– Excusez-moi, M. Bouddala, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes le porte-parole, membre du collectif Nabni. Vous avez donné une conférence aujourd'hui au siège de Maghreb émergent. La situation est-elle aussi grave ? – Oui, la situation est critique. C'est la première conclusion de ce rapport que nous proposons au débat public. La situation ne cesse de se dégrader. L'iceberg est à vue d'œil et je pense qu'au moins cette partie du débat est évacuée. Tout le monde est d'accord que la situation est critique. Le prix du baril accentue cette crise, mais fondamentalement, nos problèmes sont profonds. – Alors, le gouvernement aussi a déclaré que la situation était grave, cela fait quelques mois. Est-ce que vous considérez que le gouvernement a réagi tardivement à la gravité de la situation ou est-ce que c'était au bon moment ? – En tout cas, la réaction des pouvoirs publics, de toutes les parties prenantes, n'est pas à la hauteur des enjeux. Les problèmes sont profonds, nécessitent des réformes que nous ne sommes pas en train d'engager. C'est ce qui fait que cette échéance du choc avec l'iceberg, c'est-à-dire le moment où l'Algérie va vivre… – C'est pourquoi ce choc ? Est-ce que ce choc est prévu ? – Oui, nous l'avons calculé il y a deux ans, on avait parlé de 2020, fort probablement cette échéance s'est rapprochée par la conjonction de facteurs majeurs, c'est-à-dire la stagnation de nos capacités de production d'hydrocarbures et également la baisse des prix du choc. – On va parler du programme de Nébni dans un tout petit moment. M. Benoît Rie, ancien ministre du Trésor, était sur ce plateau il y a de cela neuf jours et il avait lui parlé d'une probable famine. Est-ce que vous pensez que le terme est exagéré ou est-ce qu'on se dirige vers ça ? – Je ne sais pas sincèrement qu'est-ce qu'il entendait par famine. Ce que nous essayons de dire dans notre rapport, c'est que les prévisions de Nébni sont unanimement considérées comme sérieuses. Je remercie tous nos amis experts qui y travaillent. « Nous avons de sérieux problèmes à tous les niveaux, tous les indicateurs vont être rouges, le fonds de régulation des recettes ». – Alors voilà, on va y venir, vous avez parlé du fonds de régulation qui baisse beaucoup, vous avez parlé des réserves de change. Alors cette initiative s'appelle EBDA, commence en algérien, en arabe aussi. Commencer par quoi et commencer par où ? – Alors c'est ça le premier message que nous voulons dire, c'est-à-dire, juste un dernier mot sur le statu quo, si on le maintient, c'est-à-dire qu'on met en danger, qu'on met en péril le modèle économique et social de l'Algérie. Ça veut dire quoi ? Pour revenir à votre question tout à l'heure, ça veut dire que dans quelques années, on va avoir un problème pour payer nos retraites, pour payer les salaires, on va avoir des problèmes pour maintenir des soins gratuits, pour donner une éducation à la hauteur des ambitions. C'est ça ce qui est en jeu, ce n'est pas autre chose. – Et donc EBDA, c'est dire qu'il faut sérieusement commencer, commence EBDA. – Qui doit commencer, monsieur ? – C'est la responsabilité des pouvoirs publics. – Le gouvernement doit commencer ? – Bien sûr. – Est-ce que le gouvernement a commencé ou pas encore ? – C'est ce que nous avons dit, non, nous ne sommes pas en train de prendre les bonnes décisions par rapport aux enjeux. Certainement des initiatives sont frises, mais ce n'est pas ça, si nous nous comparons aux pays qui ont entamé des réformes suite à des chocs équivalents en termes de recettes, nous en sommes loin. Donc ce que nous disons à travers ce programme, ABDA, c'est un acronyme, ABDA, on va essayer peut-être d'en dire deux mots tout à l'heure. – Oui, nous allons en parler plus tard. Donc parmi les mesures qu'il faut commencer, c'est oser les réformes difficiles. C'est quoi pour vous les réformes difficiles ? – Écoutez, les réformes difficiles, c'est encore une fois de démarrer que nous ne sommes pas en 2012, que nous allons commencer à réformer sous contrainte. On pouvait réformer à l'aise il y a 3-4 ans, nous allons réformer cette année ou l'année prochaine avec des contraintes. Ça veut dire, entre autres, attaquer la question des prix subventionnés. Nous avons aujourd'hui un système de redistribution sociale, subvention complètement inégalitaire, injuste, 60 à 70 % d'Algériens, 60 à 70 % bénéficient aux catégories qui n'en ont pas besoin, seulement 30 %. Nous proposons de revoir ce système en augmentant graduellement les prix subventionnés, mais à côté, on aimerait que ça soit retenu, nous proposons un mécanisme de compensation qui consiste à organiser un système. – Est-ce que les Algériens vont accepter qu'on puisse supprimer graduellement les subventions ? – Le collectif Nébni respecte les Algériens. On parle aux Algériens en adultes. Depuis le début, on a essayé d'expliquer. Nous pensons que les Algériens, s'ils ont en face d'eux des gens sérieux qui leur proposent des solutions et qui leur disent, voilà, vous pouvez ne pas payer maintenant. C'est-à-dire, aujourd'hui, le programme Abda propose de la sueur. Si on ne fait rien, dans deux ans, ça sera des larmes et peut-être dans cinq ans, ça sera du sang, entre guillemets. C'est ça, là, pour reprendre une phrase. Aujourd'hui, il y a des réformes difficiles. Ça veut dire, 10 dinars dans le prix du carburant diesel et essence, on peut le supporter. Nous gaspillons entre 10 et 20 % du pain. Ça équivaut à 400 millions de dollars de gaspillage. L'Algérien qui achète 10 pains, il en jette au moins un ou deux pains. S'il fait un effort dans sa façon de consommer, il va le supporter. Mais en même temps, attention, il ne faut pas laisser passer cette idée qui consiste à faire croire que le montant que nous sommes en train d'allouer aux subventions vend aux pauvres. Non, ils vendent minoritairement en sort, ils vont à la corruption, ils vont à la prédation, ils vont au trafic aux frontières, les catégories qui n'en ont pas besoin. Il y a des gens qui prennent leur voiture pour tourner. Il y a des gens, il y a des gens qui utilisent le sucre pour fabriquer des produits qui vont nous donner du diabète et des maladies derrière. Est-ce que vous appelez le gouvernement à mettre en place une politique de rigueur, M. Boudreira ? Est-ce que la rigueur est la solution ? Certainement pas. Aujourd'hui, nous sommes au stade de la sueur. C'est-à-dire, peut-être si on ne réforme pas... Il faut travailler. Il faut faire, entre guillemets, c'est peut-être une image, c'est de dire, nous pouvons nous en sortir maintenant en faisant des réformes difficiles. C'est-à-dire, commencer à augmenter les prix, mais en même temps, attention, en faisant des compensations pour les catégories et pour l'économie qui en a besoin. À côté, il y a d'autres mesures, on pourrait en parler. Mais, d'entamer ça, maintenant, c'est ça la difficulté molle, entre guillemets. Aujourd'hui, on a des contraintes molles. Ces contraintes-là vont s'accentuer dans deux ans. Et on ira vers des dangers, c'est ça la iceberg. Pourquoi, d'après vous, le gouvernement ne veut pas faire ces réformes courageuses et revoir la politique de subvention ? C'est par peur, par crainte ? Excellent Khaled. Ça, c'est une autre conclusion, peut-être une leçon du collectif Nebni. On a proposé un plan de 100 mesures qui s'appelle Nebni 2012. Tous nos rapports sont disponibles sur le site nebni.org. On a proposé des mesures à effet immédiat. C'était en 2011. En 2012, on a proposé un plan, le rapport Nebni 2020, sur 8 ans, qui est une vision un peu plus prospective et stratégique. Ce plan-là, on tient compte. Il tient compte du fait que, peut-être que nous avons deux chevaux à qui on veut demander de rouler à 200 km heure. Nous avons un État qui s'est fragiligé. Nous avons des institutions faibles. Il faut le reconnaître. Et peut-être qu'avoir l'ambition de mener des politiques globales, ambitieuses, systématiques, avec des tas d'indicateurs, des tas d'objectifs, nous n'en sommes pas capables. Nous disons dans le document qui fait 50 pages, je vous recommande de le lire, il y a même un résumé en arabe, sur le site, dit la chose suivante. Même des pays développés, même des pays européens, l'Angleterre en premier, a reconnu qu'ils n'étaient pas capables de mener plusieurs réformes, notamment avec le gouvernement. – Quelles sont les autres grandes mesures phares de ce plan d'action ? – Nous proposons, entre autres, il y a 12 chantiers que nous considérons comme prioritaires, que nous proposons au débat. C'est-à-dire que ce ne sont pas des choses qui sont figées. Nous allons en débattre avec la société civile, les citoyens et les experts. La taxe foncière pour compenser la mesure qui est annoncée, la baisse graduelle de la TAP. Nous proposons au gouvernement de commencer sérieusement la réforme difficile, fiscale, par une mesure simple. Il faudrait sérieusement, d'ailleurs la loi nous y oblige, de proposer des compensations en collectivité locale. Si aujourd'hui on réduit la TAP, qui est une bonne chose, il faut qu'on arrive à la supprimer. Mais attention, en parallèle, il faut des ressources pour les collectivités locales. Nous proposons d'instruire une taxe foncière qui soit autre chose que les peanuts que nous payons aujourd'hui. des gens sont en train d'utiliser le foncier pour placer leur argent. Ils n'en payent rien. Il faudrait que nous commençons à taxer au prorata de la valeur marchande. Est-ce que vous avez à l'heure actuelle des consultations avec des partis politiques, avec des responsables du gouvernement, avec le patronat, le FCE ? Est-ce que vous avez des contacts ? – Ça fait plusieurs mois que Nebni, plus d'une année, je pense qu'on n'a pas eu d'activité publique, qu'on n'a pas publié. On était en train de travailler sur ces rapports, sur les événements un peu internes. On a publié un travail sur la santé qui est très intéressant, sur le vieillissement, que je vous invite à regarder. Aujourd'hui, si les partis prenons, vous savez la règle au Nebni, nous répondons à toutes les invitations. Nous ne sollicitons pas des invitations. Si les gens nous font l'honneur de nous inviter, on répondra présent, comme on l'a toujours fait. – Vous aviez été reçu par Ahmedou Yahya il y a quelques mois, enfin il y a longtemps assez. Il vous a reçu en tant que partie algérienne pour parler des réformes. Est-ce que vous pensez que certaines de vos mesures ont été prises en considération à l'époque ? – Sincèrement, nous avons rencontré M. Ahmedou Yahya, nous avons rencontré M. Sellel, les gens de l'opposition, M. Ali Yahya, M. Benflis, des tas de personnes nous ont fait l'honneur de nous inviter. Nous avons proposé nos mesures pour dire aux uns et aux autres, il faut que les Algériens convergent vers une vision qui est celle de 2020. Aujourd'hui, pour le cas d'urgence, c'est la vision que nous proposons pour le plan d'urgence. Nous répondons toujours présents. Et c'est ça la règle que nous nous sommes fixées. Nous ne refusons aucune. Maintenant, force est de constater que sur les faits, peut-être qu'il y a dans les intentions, il y a des velléités, mais si on regarde lucidement ce qui est en train d'être fait, nous, ensemble, loin, il faudrait que nous fassions des efforts dans ça. Peut-être après, un dernier mot sur comment il faudrait faire. – Est-ce que le patronat peut être une oreille attentive à vos propositions ? – Ah, certainement. – Le FCE ? – Et toutes les parties prenantes doivent converger vers ça. Vous savez, c'est une question de notre modèle économique et social. C'est ça ce qui est en jeu. Ce n'est pas l'intérêt d'un groupe ou d'un parti, ou c'est le modèle pour lequel les Algériens se sont battus et des centaines de milliers sont morts qui est en jeu. Nous ne pourrons pas, si nous ne faisons rien, dans les mois à venir, les mois à venir, pas les années à venir, entamer quelque chose de sérieux. C'est ce modèle-là qui est en jeu. C'est ça ce qu'on voudrait répéter. On n'est pas là que pour attirer l'attention sur le risque. Nous proposons des solutions, mais pesons également. Si nous ne réformons pas aujourd'hui dans ce niveau de difficulté, nous le ferons et ça coûtera très cher demain. – Nous sommes le 16 juin 2015. Est-ce que la situation aujourd'hui est grave ? – De quelle situation vous parlez ? – De la situation économique. Est-ce qu'elle est actuellement grave ? Ou est-ce qu'elle va atteindre ce degré de gravité ? – Alors, la situation en Algérie est grave depuis longtemps. C'est le 100 dollars ou 50 dollars, ça ne change rien fondamentalement. Nous sommes des drogués de la rente. Nous sommes addicts à la rente. Si nous n'engageons pas des pistes de sortie de cette rente-là, on ne s'en tirera pas. Il faudrait que les gens juste sachent que 50 dollars, ça nous permet de voir un peu plus que nous sommes très drogués. À 100 dollars, nous le sommes toujours. Voilà. Un dernier mot sur une proposition nouvelle de Nebni, c'est cette histoire de délivrer unites. C'est-à-dire que nous proposons qu'une unité au niveau de la présidence de la République ou du Premier ministère soit chargée, comme ça a été fait dans d'autres pays, dans le document on le montre, de conduire, de penser de conduire ces réformes. Parce que le système institutionnel actuel est incapable de produire des réformes. On le voit tous les jours, à chaque fois qu'il y a une décision. Elle est souvent, il y a un marche arrière quelques jours ou quelques semaines après. – Merci d'avoir été notre invité. – Merci, Fadette. – Voilà, vous êtes membre du collectif Nebni, porte-parole aussi de ce collectif. Vous avez présenté aujourd'hui votre plan d'urgence 2016-2018 et il s'appelle Ebda. Il était en tournée dans plusieurs régions du pays, mais à partir de demain, il plantera son chapiteau à Alger. Le cirque Amaril Florilegio revient donc dans la capitale. Des spectacles quotidiens seront assurés dans l'enceinte du centre commercial Ardis d'Alger. Ces responsables en donnaient plus de détails cet après-midi à Nabila Houssin. On les écoute. Le cirque Amar est posé sur le haut patronage de son excellence, monsieur le ministre de la Culture. Et nous sommes des accompagnateurs et des facilitateurs de cette activité qui est d'une importance capitale parce qu'elle démarre de la mémoire algérienne. Alors ça commence ce soir à 20h30 avec une soirée sur invitation à l'occasion de la journée de l'enfant africain en présence de madame la ministre de la Solidarité Nationale. Cette année, le spectacle va être la meilleure diction jusqu'à présent. Donc, à part les nouveaux numéros, on a des nouveaux animaux comme le bison américain, le yak, l'alpaga, la lama, le kangourou, le walibi, etc. Vous aimez le cirque, monsieur Bouddhara ? J'ai été, j'ai vu le choré. Vous allez revenir cette année ? Oui, certainement. On passe à présent à l'info dernière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada